Victor Gervasoni, bonjour. Vous êtes directeur de La Rochelle Business School Tourisme, donc une école de commerce mais qui a vraiment une spécificité, un ancrage très fort dans le tourisme. Vous participez en ce moment au Salon Mondial du Tourisme. Alors, quelles sont les perspectives de recrutement dans son domaine, notamment pour des métiers de management à Bac plus 4, Bac plus 5, voire Bac plus 3 ? Il y a beaucoup de perspectives, tant au niveau national qu'international, à peu près sur tous les secteurs. Certains sont un peu plus chahutés en ce moment parce qu'il y a des évolutions majeures. Je pense notamment à tout ce qui est voyage, tour opérateur, agence de voyage, où il y a des évolutions significatives avec les métiers du web. Donc, il y a une nouvelle évolution et des nouveaux professionnels qui arrivent sur le marché. L'hôtellerie se développe énormément au niveau international avec beaucoup de construction, avec beaucoup de nouveaux établissements, beaucoup de nouvelles perspectives. Et puis, tout ce qui est métier de l'événementiel aussi, c'est développer de façon significative avec des nouveaux professionnels. Mais il faut avoir un diplôme de niveau 4-5 pour faire ces métiers ? Alors, ça dépend. Il y a des métiers qui sont à des recrutements de Bac plus 3. C'est ce qu'on appelle les managers opérationnels ou cadres intermédiaires. Beaucoup dans tous ces secteurs-là, notamment ce qui est hôtellerie, tout ce qui est agence de voyage, tour opérateur et le réceptif qui est très important aussi. Et puis, il y a des recrutements beaucoup aussi à Bac plus 5 sur des postes à responsabilité. De plus en plus, ça devient la norme sur les postes de cadres supérieurs, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Alors, La Rochelle Business School of Tourism, c'est une école de commerce avec une dominante tourisme ou c'est vraiment une école presque de métiers spécialisés sur le tourisme ? C'est une très bonne question. En fait, notre projet pédagogique est basé avant tout sur les métiers du commerce, du management, du business avec une spécialisation forte. Mais notre dominante, c'est qu'on est une école de commerce, on est membre de la conférence des grandes écoles. Donc, du coup, fondamentalement, on est là pour travailler avec les étudiants sur tout ce qui est marketing, finance, management des ressources humaines, etc. Après, toutes les spécialisations secteurs et métiers qui sont proposées aux étudiants au fur et à mesure des années dans leur formation, dans leur spécialisation, leur permettent d'avoir un vrai profil très intéressant pour les entreprises, pour des postes de management justement et pas des postes de technicien. Alors, si on rappelle très rapidement vos niveaux d'admission et le type de diplôme que vous proposez ? Alors, nous avons un niveau bachelor qui est un niveau bac plus 3 avec des admissions essentiellement au niveau bac, des étudiants qui vont faire les trois années avec un parcours international très fort dès les deux premières années. Et nous avons aussi des admissions à bac plus 2 pour ce programme-là, des étudiants qui ont fait par exemple des BTS tourisme, des BTS hôteliers ou des parcours parfois un petit peu plus atypiques. Ensuite, on a un niveau de formation de MBA, donc un bac plus 5 avec un recrutement après une licence ou après un bachelor. Alors, ces formations qui sont des formations de pointe, on imagine que ça va être dans des établissements de luxe, c'est forcément des carrières à l'étranger ? Nous avons pas mal d'étudiants effectivement qui partent travailler à l'étranger. Alors, de toute façon, ils le font dans le cadre de leur parcours parce que c'est absolument essentiel en termes d'expérience et d'ouverture internationale, ça c'est une certitude. On a à peu près un terme aux étudiants qui vont travailler à l'international en début de carrière ou assez rapidement, notamment parce qu'ils ont une capacité d'insertion, de préparation pour l'international très forte et du coup, ils auront des bons démarrages de carrière plus facilement. Alors, quelle que soit la formation que vous proposez, est-ce que vous exigez un bon niveau d'anglais ou une deuxième langue ? Alors, on exige en fait plus que deux langues, on exige trois langues. Cela dit, on exige un bon niveau à la sortie de la formation. Donc, on a des étudiants qui arrivent avec une langue, deux langues et puis ils vont travailler au fur et à mesure de leur parcours et ils sortent, par exemple, après un bachelor, les étudiants sortent pour la grande majorité en étant en fait trilingues. C'est d'ailleurs qu'ils vont maîtriser l'anglais qui est une obligation, plus l'espagnol, l'allemand, l'italien et des langues comme le brésilien, comme le russe, comme le chinois ou comme l'arabe. Dr Gervasoni, merci.